Annegret Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Bonjour. Aujourd'hui, ça fait 9 ans que je travaille dans l'informatique. Et là, vous vous dites, c'est quoi le rapport avec le before work ? Je vous rassure, je suis bon speaker. Et quand je vais vous raconter mon histoire, vous allez comprendre que vous aussi, aujourd'hui, vous auriez pu être à ma place. J'ai découvert le concept des before work en décembre 2013, quand une amie suisse m'explique qu'elle va faire l'aller-retour de Genève-Londres en 24 heures pour aller tester Morning Laurieville, ou l'idée de faire la fête le matin avant d'aller au travail. Honnêtement, je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Elle est revenue, elle m'appelle, et là, elle me parle de 500 personnes qui dansent, qui sautent, qui se huguent, qui font du yoga, qui sont massés d'ours de licorne. Là, je me dis, elle me décrit un monde parallèle. Parallèle jusqu'au moment où je décide d'aller voir d'un petit peu plus près. Et là, je tombe sur ça. Bon, jusque là, rien de différent, un petit massage. Pourquoi pas ? Et là, je vois des gens déguisés en licorne, en effet. Des gens qui dansent. Des gens qui se laissent aller. Des gens qui se font plaisir. Tout ça, le matin, on en avait travaillé. Méga excentrique, c'est vrai. Et là, en fait, j'avais envie de danser. Là, je me suis dit, ah oui, quand même, ils sont vraiment... Le lâcher prise, ils savent ce que c'est. Quand j'ai vu cette vidéo, honnêtement, je me suis dit, il nous faut la même chose à Paris. Parce que quand même, quand on se voit le matin dans le métro, on a un peu du mal. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais là, on se dit, le Parisien vaut mieux l'avoir en journal. Donc là, je me suis dit, il faut changer les choses. Et donc, je n'ai même pas attendu de le tester moi-même à Londres, que je les ai appelés. Je leur ai dit, j'aimerais avoir la même chose à Paris. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, à 30 ans, j'avais envie d'appliquer à moi-même ce que Gandhi disait si bien, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Voilà. Donc, voilà, j'ai pris les choses à bras-le-corps, je me suis lancée dans l'aventure. J'ai évidemment été aidée par une équipe exceptionnelle, de gens qui avaient la même envie que moi, c'était bouleverser les codes, changer notre façon de vivre, une fois dans le mois. Donc, des yogis, des masseurs, des DJs, des gens qui m'ont suivie. Et ce n'était pas gagné parce que, bon, moi, je ne suis pas une yogi, je ne suis pas une clubeuse. Et comme je vous le disais au départ, je ne suis pas du tout dans l'événementiel. Mais bon, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer de changer un peu la routine des Parisiens et apporter un peu de plaisir, de bonheur à Paris, une fois dans le mois, c'est quoi une fois dans le mois ? Donc, j'ai été un peu quand même me renseigner, je me suis dit, est-ce que vraiment les Parisiens vont être difficiles à lever ? C'était un peu la question que je me posais. Eh bien, le gros problème, c'est que les études ont confirmé que oui. Bon, pour vous, ça ne vous surprend pas, mais moi, comme je suis du matin, c'est vrai que j'ai eu un peu du mal avec ça. Et j'ai découvert, en effet, une étude qui a été faite pour Ikea, qui s'appelle Life At Home, qui décrit en fait qu'en effet, le matin, c'est le moment le plus stressant de la journée pour le Parisien. On a été comparé évidemment à différentes villes dans le monde, des grandes villes, et il semblerait que pour le Parisien, c'est très compliqué de se lever parce que dès le matin, il pense à sa journée de travail. Le matin, c'est les mêmes rituels, on se lève, on se douche, on s'habille, certains prennent leur petit-déj ou pas, on écoute la musique si on a le temps, et c'est parti. Et en fait, c'est le pire moment de la journée pour un Parisien parce que le matin, il ne fait rien qui lui fasse plaisir. Je ne sais pas comment vous, vous êtes le matin, mais il semblerait que le matin, les gens se lèvent, il n'y a aucun moment pour le câlin, il n'y a aucun moment pour la spiritualité, il n'y a aucun moment pour le temps pour soi. On lit nos mails avant d'aller au boulot, on pense à des choses stressantes, évidemment, après la journée, elle est stressante. Donc, quand on voit ça, on se dit, c'est normal, la réaction des gens dans le métro. Alors qu'à Londres, par exemple, dans cette même étude, 43% des londoniens considèrent que le matin, c'est un des moments les plus importants pour le développement personnel. et la preuve, ils sont quand même plus de 500 à venir se lever le matin pour faire des morning glory vides. Donc, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On change les choses. Donc, j'ai créé une association avec une amie, on s'est entouré des bonnes personnes, et on s'est dit, on va se lancer. On s'est dit, on va se lancer dans le premier before work à Paris. Évidemment, on a harcelé le carreau du temple avec qui on a eu la chance de commencer. Ils ont été visionnaires parce qu'ils se sont dit, on va les accompagner. Et puis, on s'est lancé, et on s'est lancé. Donc, l'idée, c'est quand même de vous montrer un peu ce que ça donne, un before work à Paris, pour que vous compreniez la différence. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous emmener dans le dernier before work qu'on a pu réaliser en février dernier. Voilà. L'idée d'un before work, c'est simple. On vient, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas d'horaire. Entre 6h30 et 10h30, vous venez à l'heure que vous voulez. Vous dansez. Vous faites du hula hoop. Vous faites du yoga. Vous faites masser. Vous venez déguiser. Vous venez comme vous voulez. Vous pouvez rencontrer des anges, au passage. L'idée, c'est vraiment de lâcher prise. L'idée, c'est de ne pas se poser la question de comment les gens me regardent. Que vont dire les gens si je fais ci, si je fais ça, si je viens déguiser ? Il y a vraiment... C'est un lieu où on est là pour se faire plaisir. On vient vraiment se faire plaisir. On vient pour rencontrer de nouvelles personnes. On vient pour tester des nouvelles choses. On vient pour sauter, si on a envie de sauter. On vient pour dessiner. Parce que l'objectif aussi, c'est de laisser parler de sa créativité. Parce que, quand on réfléchit, c'est quand la dernière fois que vous avez dansé avec vos enfants, madame ? Voilà. C'est quand la dernière fois que vous êtes venu déguiser, monsieur ? C'est quand la dernière fois que vous avez fait du hula hoop, monsieur ? Ben oui ! C'est quand, en fait, la dernière fois qu'on a laissé parler de sa créativité et qu'on s'est laissé aller, en fait ? Là, l'idée, c'est de le faire une fois par mois. Et bon, moi, la prochaine fois, je sais que ce sera le 1er avril. Vous pouvez venir déguiser en poisson, si vous avez envie. Mais voilà. L'idée d'un Bifowerwork, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se lâcher, de le faire en plus avec nos enfants. Parce que l'avantage d'un Bifowerwork, c'est quand même ça. C'est de faire la fête aussi avec ses enfants, mais avec ses parents, avec ses grands-parents. De le faire déguiser ou pas. De venir vraiment pour le plaisir. Le plaisir de soi, le plaisir de se faire plaisir, en fait. C'est vraiment l'idée principale. C'est vraiment l'idée principale. Alors, maintenant que je vous explique un peu comment ça se passe, vous devez vous dire, oui, mais est-ce que vraiment ça marche ? Est-ce que c'est vraiment un truc où les gens se lèvent le matin ? Est-ce que nous, Parisiens, on se lève ? Je vous rassure, oui, vous, Parisiens. Alors, je ne sais pas si vous, dans la salle, vous êtes levés pour en faire. Enfin, je... Mais sachez qu'à Londres, par exemple, ils ont commencé... Ils étaient donc en mai 2013, ils étaient 26. Cinq mois plus tard, ils étaient 500 à se lever et ils continuent à se lever une fois par mois. À Paris, on a commencé en juillet 2014, il y avait à peu près 120 personnes. Aujourd'hui, on a eu un pic jusqu'à plus de 400 personnes qui sont venues pour danser, pour lâcher prise. Aujourd'hui, l'idée, et les gens l'ont bien compris, c'est qu'une fois par mois, c'est rien. Une fois par mois, pour penser à soi, pour se lever, pour se lever et arriver au travail avec une énergie, une énergie super positive, c'est rien. Et en plus, les entreprises ont bien compris. Parce que vous, à titre individuel, vous pouvez vous dire, « Tiens, c'est important pour moi aussi de le faire, de me faire plaisir. » Mais juste pour la petite histoire, il y a une grande boîte dans l'informatique à Dublin qui a tellement bien compris qu'aujourd'hui, elle organise des morning reveals pour ses employés. Voilà. Donc, peut-être que votre entreprise aussi bientôt fera la même chose. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est vraiment de penser à soi, c'est de se lâcher, c'est de ne pas penser à ce que vont dire les autres si vous dansez comme ci ou si vous dansez comme ça. Si vous êtes nul en yoga, faites comme moi, venez, vous apprendrez. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de lâcher prise, c'est qu'on se fasse plaisir et il n'y a aucune barrière. On vient comme on est. La seule barrière, c'est évidemment la mauvaise humeur à l'entrée, que c'est préférable de laisser. Voilà. Maintenant, moi, si j'avais quelque chose à vous dire, c'est que l'idée du before work et sur la base de mon expérience personnelle, c'est de vous dire que moi, je l'ai fait, alors que je n'étais pas prédestinée à organiser ce type d'événement. La seule personne qui peut vous aider à changer les choses dans votre propre vie, c'est vous. La seule personne qui est acteur du changement, c'est vous. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience pour se dire, voilà, je me lance, j'essaie, j'y vais, ça marche, ça marche pas. Bon, mais je pense qu'à partir du moment où on a pris conscience que l'acteur du changement, c'est soi pour son bien-être. Donc, par exemple, venir un matin faire un before work, un morning review pour tester et aller au travail par la suite. Mais aussi dans la vie en général, pour changer de travail, pour monter un projet, voilà. S'il y a une chose à retenir, je pense que c'est vous l'acteur du changement et vous en êtes capable. Ensuite, évidemment, toujours sur la base de cette expérience personnelle et de cette belle histoire, moi, j'ai envie de dire, vous, monsieur, peut-être que vous avez un projet personnel. Vous, madame, vous avez peut-être une passion. Et puis, les étudiants qui nous reçoivent aujourd'hui, ou les jeunes, eux qui ont des milliers d'idées à la seconde, ben oui, levez-vous, levez-vous, réveillez-vous, essayez de changer les choses. N'attendez pas quelqu'un de vous aider. Je pense que vous avez la possibilité de réaliser des beaux projets. Il faut juste savoir se lancer. On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je dirais, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et surtout à ceux qui se lancent tôt. Alors surtout, levez-vous et surtout, lancez-vous. Applaudissements. 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 ...